bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente une recette de cheesecake sans cuisson d'ailleurs vous pouvez même le congeler et ça sera un cheesecake comme une bûche congelé en fait c'est une bûche glacée pardon c'est vraiment super bon et en plus de ça si vous aimez le spéculoos va foncer les yeux fermés faites cette recette vous ne saurez absolument pas dessus au contraire vous aurez une très bonne surprise à la dégustation c'est vraiment très 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 bon alors on va commencer par faire le fond de notre gâteau pour cela j'utilise des biscuits spéculoos donc un petit paquet pour ma part car je vais faire dans un moule assez petit donc c'est à vous d'adapter les quantités selon la dimension de votre moule moi aujourd'hui j'ai fait un petit dans un petit moule mais si vous voulez faire dans un moule de diamètre classique entre 24 et 26 cm il faudra doubler les quantités autant pour les biscuits autant pour la crème voilà donc je commence par mixer mes biscuits pour ma part moi je fais toujours ça au super voir mais vous pouvez très bien le faire avec le robot classique voilà une fois qu'ils sont émiettés je rajoute 50 à 60 g de beurre fondu je remixe ensemble vous pouvez faire la même étape avec le robot électrique ça vous empêche de mélanger à la main voilà donc là moi j'utilise un moule qui pèse 18 cm de diamètre donc il est assez petit je n'ai pas mis de papier cuisson dans le fond j'ai hésité mais finalement j'en ai pas mis et ça s'est très bien enlevé sans problème voilà donc là je viens le l'aplatir à l'aide d'une cuillère en silicone vous pouvez très bien utiliser le fond d'un verre etc ça s'aplatit très facilement comme ceci donc on essaie de lisser la surface pour avoir une surface bien lisse et là je le mets au frigo le temps que je prépare la crème alors pour la crème je vais utiliser de la crème entière bien froide donc il me faut 200 millilitres à cela je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre glace donc pas du sucre en poudre mais du sucre glace et je vais rajouter un sachet de chantifix c'est facultatif mais si vous en avez je vous conseille vraiment de le mettre vous aurez une meilleure tenue de la crème et je viens mixer la crème comme une chantilly mais pas très ferme non plus dès qu'elle commence à s'épaissir on arrête de mixer donc là vous le voyez elle commence à mousser puis elle va commencer à s'épaissir en plus la crème faut faire très attention il ne faut pas la mixer très longtemps car après elle va trancher elle va devenir du beurre donc c'est une étape assez délicate dès qu'elle commence à s'épaissir mais il faut aller délicatement là vous voyez elle a la bonne texture elle est onctueuse mais pas très ferme non plus et là on va passer à l'autre crème pour cela j'utilise 300 g de philadelphia et 250 g de mascarpone donc on n'utilise pas l'eau qui a dans le fond surtout pas voilà pareil je rajoute une cuillère à soupe de sucre glace vous pouvez constater qu'il n'y a pas trop de sucre mais la raison est que je vais rajouter du spéculose en crème à l'intérieur voilà le spéculose à tartiner donc je mets deux à trois cuillères à soupe tout dépend le goût l'intensité que vous aimez honnêtement trois cuillères à soupe c'était assez suffisant on avait bien le goût intense et je vais commencer à mixer cette crème donc c'est assez épais comme vous le voyez je le fais au batteur et une fois que c'est bien mélangé je vais rajouter ma crème chantilly que j'avais mis de côté mais cette fois c'est à la spatule on ne continue seulement à la spatule on n'utilise plus le mixeur à partir de ce stade voilà j'ajoute ma crème chantilly et je la mélange bien avec les la crème en fait c'est vraiment très 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 bon cette crème vous pouvez très bien l'utiliser comme crème pour garnir vos gâteaux etc c'est si vous aimez le spéculose franchement c'est une recette que vous devez garder sous la main voilà notre crème est prête je sors du frigo mon moule et je verse ma crème j'en garde une petite quantité pour faire la déco sur le dessus mais si vous ne voulez pas faire de déco vous vous étalez toute la crème et comme je l'ai dit en début de vidéo si vous voulez faire dans un moule plus grand vous doublez toutes les quantités bien lisser la surface voilà moi j'ai gardé un petit peu de crème pour la déco donc on met notre cheesecake au frigo pour au moins trois à quatre heures ensuite on va passer à la déco sur le dessus donc la petite ganache la petite sauce au spéculoos du moins donc on met normalement il faut deux à trois cuillères à soupe de spéculoos en crème mais moi j'en avais plus donc j'ai utilisé le fond et ensuite j'ai mon topping spéculoos que j'ai trouvé sur amazon par hasard et franchement j'en suis très satisfait il est vraiment très bon très liquide donc il s'étale facilement donc là je démoule délicatement mon cheesecake si à certains endroits il faut faire des retouches je le fais et là j'ai fait fondre au micro ondes ma sauce spéculoos je la rajoute dans une poche à douille jetables et je vais commencer par l'étaler sur les côtés pour faire le genre coulis je coupe l'extrémité de mon de ma poche à douille à ce stade c'est très liquide mais n'ayez aucune crainte ça va durcir donc du fait qu'on la passe au micro ondes ça permet de l'étaler facilement là comme moi j'en n'avais pas assez j'ai terminé sur le dessus avec mon topping et là vous allez remarquer la texture c'est vraiment très liquide c'est facile à étaler donc je pense que je vais me faire une petite réserve c'est ça servira beaucoup pour les gâteaux etc en tout cas si vous aimez le spéculoos vous pouvez foncer voilà donc là je viens lisser avec une spatule le dessus délicatement et je remets au frigo pour environ une heure le temps que le glaçage durcisse voilà donc il a bien durci ça se remarque et là je termine la déco avec la crème que j'avais mis de côté c'est un cheesecake que vous pouvez congeler de cette façon et vous pouvez très bien le manger comme une glace coin donc c'est vraiment une recette excellente et je la décore je décore avec des morceaux de biscuits spéculoos voilà simple mais très bon et autant le visuel autant le goût et au rendez vous donc franchement foncé tester cette recette donc là je vais vous couper une part pour vous montrer l'intérieur donc vous allez voir par vous même que le gâteau se porte très bien il n'est vraiment pas mou du tout donc la crème elle se tient très bien malgré que moi je n'ai pas mis au congélateur mais si vous le souhaitez vous pouvez faire un petit tour au congélateur donc il aura une texture encore plus ferme et là vous allez voir la texture de plus près bien mousseux très bon et surtout l'avantage c'est que ça se prépare très rapidement vous n'avez pas besoin de four ou pâte de cuisson franchement en cinq dix minutes le gâteau il est fait vous pouvez même le faire à l'avance et le congeler le sortir le jour de la dégustation donc vraiment il est excellent voilà la tenue de la crème je vous montre de plus près en tout cas nous on a adoré ce gâteau sachant que surtout ma fille elle est fan de spéculo donc je vous dis pas la réaction qu'elle avait quand elle a goûté ce gâteau elle était aux anges vraiment si vous êtes fan de spéculo ce qu'on sait on ne regretterez absolument pas ça change de l'ordinaire et je trouve que ça apporte une touche de douceur vraiment très 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 bon quoi je ne trouve plus mes mots pour me pour décrire ce gâteau donc en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la filmer j'espère que ça a été de même pour vous pour la visionner donc j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie de nouvelles vidéos d'ailleurs en fin de vidéo je vous laisse les suggestions de mes dernières vidéos donc si vous ne les avez toujours pas vu n'hésitez pas à cliquer dessus c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette bye bye